L'intelligence artificielle peut permettre d'analyser tout le corpus d'articles scientifiques qui existent autour de la maladie et des maladies connexes. Il y a tellement d'articles, par exemple, on peut utiliser de l'intelligence artificielle pour extraire des informations intéressantes dans les articles. Pendant 40 jours, vous pouvez vous pré-abonner à Pensée Plurielle, à prix cassé, sur la plateforme KissKissBang. Pour nous trouver, c'est simple, il vous suffit de nous chercher dans la barre de recherche en tapant Pensée Plurielle. Vous avez alors accès à plusieurs offres d'abonnement, comme celle à 25 euros pour un an, ou encore l'offre VIP à 100 euros pour un an également. Nous vous conseillons de visionner la vidéo de présentation. Bonjour à tous, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, on continue nos interventions via webcam, confinement oblige. On va parler du coronavirus, mais sous un angle différent, sous l'angle des nouvelles technologies, avec notre invité, Christophe Tricot, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Première question, toute simple, est-ce que vous pouvez vous présenter pour tous ceux qui ne vous connaissent pas ? Avec plaisir, donc. Christophe Tricot, moi j'ai un passé de chercheur en IA, puis d'entrepreneur. J'ai l'occasion, l'opportunité de créer plusieurs projets, des qu'ont fonctionné, d'autres moins bien fonctionné. Et actuellement, je dirige La Forge, un projet qu'on a créé en octobre. Et La Forge est un peu comme un incubateur autour de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on investit dans des entreprises qui devraient faire de l'IA, selon nous, et contre cet investissement, on va les aider à développer leurs produits. Ah, ok, parfait. Donc, vous êtes un expert en IA. Donc, c'est ça, vous êtes un docteur en intelligence artificielle, et vous dirigez un incubateur ou un accélérateur d'entreprises liées aux nouvelles technologies. Liées spécifiquement à l'IA, c'est-à-dire typiquement les entreprises qu'on aide, c'est celles qui ont un savoir-faire assez particulier, on les aide à le valoriser, à le démultiplier grâce à l'IA. Pendant cette crise du coronavirus, on a vu que plusieurs pays d'Asie, donc je pense à la Corée du Sud, Hong Kong, Taïwan, etc., ont massivement utilisé les nouvelles technologies, notamment l'IA, l'équipe d'atteint, etc., pour lutter contre cette pandémie. Est-ce que c'est la première fois qu'on utilise autant les nouvelles technologies pour lutter contre une maladie, contre une pandémie ? À ma connaissance, à cette échelle-là, oui, c'est absolument unique. En même temps, l'enjeu est lui aussi complètement unique. Et on voit bien que là, on a différents comportements par rapport à ça. On a ceux qui vont naturellement dire, nous, on veut utiliser la data à l'IA. On pense à certains pays de l'autre bout du monde où ils n'ont qu'un état d'âme pour le faire. D'autres vont prendre la voie inverse en disant, nous, on s'interdit ce genre de choses. Et au milieu, on voit que l'Europe est en train de réagir en se disant, est-ce que nous, on ne veut pas aussi s'y mettre ? Est-ce qu'on ne devrait pas s'y mettre ? Parce que là, il y a un espèce de besoin impérieux de sortir de cette crise. Donc, finalement, est-ce qu'on ne devrait pas, nous aussi, utiliser la data ? Ce n'est pas sans poser de nombreuses questions, à commencer par les questions éthiques. Donc, les nouvelles technologies permettent de sauver des vies face au coronavirus ? Ça aide vraiment ? Oui, mais à tous les niveaux, si vous prenez l'enjeu du coronavirus, vous allez avoir les nouvelles technologies, l'IA en particulier, pour tout ce qui est diagnostique. Que ce soit dans l'analyse des clichés ou, par exemple, l'analyse des caméras. Ils font ça en certains pays pour identifier les personnes qui ont de la fièvre. Mais c'est aussi sauver des vies, parce que grâce aux technologies d'intelligence artificielle et le prédictif en particulier, on va pouvoir prévenir où il va y avoir des mouvements de population, comment le virus va se reproduire et se multiplier. Et il y a aussi, par exemple, des choses auxquelles on ne pense pas. Grâce à ces nouvelles technologies, on peut optimiser la gestion des stocks, la flûte. Quand on dit qu'il faut qu'on amène un million de masques à un endroit, alors qu'ils sont un autre, comment on le fait ? Donc, en fait, on gère déjà la crise avec ces nouvelles technologies. Sauf que là, ce qui est peut-être assez notable, c'est que, pour la première fois, on envisage de gérer des données personnelles pour protéger les populations. Et c'est un peu à double tranchant. Donc, on le voit, par exemple, avec les opérateurs qui sont volontaires, d'ailleurs, pour partager des informations sur les déplacements de la population. Il y a certains pays d'Asie où ils vont identifier pour chaque personne le nombre de points de contact qu'ils ont eu avec la population pour identifier, finalement, l'impact et le risque qu'ils peuvent être porteurs pour contaminer les autres. Est-ce qu'en France, par exemple, en Europe ou en Belgique, on veut autoriser que les opérateurs téléphoniques mettent à disposition ces informations ? Ce n'est pas une question de technologie, c'est une question de réglementation et d'usage et d'usique. Et ça, c'est... La technologie n'a pas grand-chose à dire là-dessus. Et aux politiques, au beau sens du terme, de se dire, finalement, c'est un usage qu'on veut ou qu'on ne veut pas. Donc, on n'utilise pas ces nouvelles technologies parce qu'on a peur, par exemple, des questions de liberté, des questions éthiques, etc. Mais on pourrait le faire pour sauver des vies. Évidemment. Évidemment. Avec nos smartphones, on est capable de savoir où vous êtes quasiment au maître près. Sachant qu'une bonne partie de la population a un smartphone, vous croisez les données, vous pouvez dire à un instant P où est la population et ce qu'elle fait. Donc, si vous êtes épidémiologiste, c'est une donnée qui peut être très précieuse parce que vous allez dire, ben voilà, je sais que Mme Durand, elle est porteuse, elle a été testée, elle est contaminée. Donc, on va regarder dans les 14, 20 derniers jours qui elle a croisé. Et donc, du coup, on va pouvoir prendre ces personnes et leur dire, ben vous êtes probablement porteur aussi, et ainsi de suite. C'est absolument techniquement prodigieux parce que ça ressemble à de la magie, si ce n'est que c'est le data qu'on a. Après, le risque, c'est que ces mesures que l'on prenne là, elles soient utilisées à mauvais escient. Et le risque, c'est que ces solutions temporaires deviennent pérennes. Et que demain, on se dise, ouais, vous voyez, finalement, on est toujours dans un état de crise et qu'au moindre problème, on ressorte ce type d'éléments de contrôle. Une manifestation, des grèves, des mouvements de population, hop, on reprend ces data. C'est ce qu'on peut croire. Est-ce que, par exemple, si la situation s'empire en Europe, même au-delà, notamment aux États-Unis, qui sont touchés maintenant de plein fouet par le coronavirus, est-ce que l'Occident, de manière générale, peut, par exemple, instaurer l'état d'urgence et utiliser massivement les nouvelles technologies pour lutter contre cette crise ? Est-ce que vous pensez que c'est un scénario plausible ? C'est déjà un peu ce qu'il se passe. Je suis spécialiste de l'intelligence artificielle. Pas des problèmes de constitution et de politique. Ceci dit, il me semble qu'on est déjà dans un peu un état d'urgence. Il n'y a pas la loi martiale non plus, mais on a quand même certaines régions où il y a des couvre-feux, il y a des stocks qui sont prélevés. Donc, on est dans une forme d'état d'urgence. Donc, j'ai envie de répondre un peu à l'inverse en disant, mais est-ce que ce n'est pas le meilleur moment pour décréter l'état d'urgence et de consacrer tous les efforts aux bonnes questions ? Après, il reste à savoir comment on met en œuvre les moyens pour y arriver. Parce qu'aujourd'hui, on voit les pays asiatiques qui utilisaient massivement les nouvelles technologies. On voit qu'en Europe, on n'a même pas de masque, on ne fait pas des tests à grande échelle, etc. Est-ce qu'on ne donne pas une image de civilisation à l'avenir aujourd'hui, de déclasser par rapport aux pays asiatiques ? Alors, je n'ai pas de jugement sur la politique des différents pays. Ceci dit, comme toute crise, et celle-là en particulier, elle donne à voir un certain nombre de choses. En tout cas, elle raconte quelque chose et on voit que face à cette crise, on n'a pas du tout, du tout, du tout les mêmes comportements. Et on voit les différences culturelles fondamentales. D'un côté, vous avez des pays asiatiques où il y a un sens du civisme qui est très poussé, où les gens naturellement portent le masque. On s'arrête en eux et naturellement respectent des distances sociales. et que j'ai un de mes collègues qui est à Taïwan en ce moment, ça se passe bien, ça gère bien. Pas de soucis là-dessus. Alors que nous, Européens, on a un petit peu du mal à être dociles là-dessus. Et de l'autre côté, vous avez des pays peut-être comme les États-Unis où la dimension économique va primer. Donc en fait, c'est que certes, il y a la question des technologies qu'on a ou qu'on n'attend, que ce soit les technologies électroniques ou pas, les masques sont tous les cas de plus passifs. Mais aussi la question de la politique et de ce qu'on a voulu faire et comment on le gère. Parce qu'évidemment, là, on se dit pourquoi on n'a pas des millions de masques. On pourrait se dire aussi, si on n'a pas des millions de masques, c'est qu'on a investi ailleurs. En fait, ce qui est difficile avec la crise, c'est qu'on met la lumière sur un petit espace de temps et sur un sujet, mais évidemment, c'est un sujet systémique. Si on va sur l'angle des technologies, je suis évidemment très critique quant à ce que fait l'Europe et ce qu'elle pourrait faire vis-à-vis de la data et de l'IA. Je reste convaincu, en tout cas, c'est ma conviction la plus forte, qu'on a plein d'excellentes cartes à jouer, que ce soit sur les technos, que ce soit sur la data, l'utilisation des datas, mais que ce soit aussi sur la vision éthique, le droit, la protection à la vie privée. On a une spécificité qu'on n'a pas ailleurs. Il me semble que cette crise devrait être l'occasion pour nous, en tout cas, j'espère qu'on se dira cette occasion, de montrer un petit peu qu'en Europe, on peut faire les choses différemment, en tout cas, qui correspondent à ce qui semble être les fondamentaux de l'Europe. De manière plus éthique, se préoccuper plus, par exemple, des questions d'intérêt qu'on a vues. Oui, et surtout, ce qui me désolerait, ce qui me voit un peu, c'est qu'on oppose les deux. Soit on vous protège et on prend la porte ouverte à tous les usages et on prend tout. Soit on ne vous protège pas. Vous voyez, non, il y a une voie du milieu où on peut faire des choses intelligentes. On l'a vu, on a des solutions technologiques. Si on prend autour, par exemple, des données plantées, en France, on a une plateforme qui s'appelle le Health Data Hub qui a pour vocation de récolter les données de santé des citoyens pour permettre à d'autres acteurs de travailler. Vous prenez le même paradigme et vous l'appliquez à toutes les données autour du Covid. Et quand je dis toutes les données, c'est bien les données de santé que les données de ce que fait la population et autres. Vous prenez des acteurs tiers de confiance qui gèrent les datas et d'autres à qui on permet de faire certains traitements dans des choses très contrôlées avec du pragmatisme. On peut faire des choses absolument bruyantes. Mais c'est une volonté politique. En tout cas, ce qui est dommage, c'est qu'on s'interdise à priori de penser à ces choses-là en se disant « Mon Dieu, on va finir dans le mur. » Oui, c'est-à-dire que vous pensez qu'on doit utiliser l'intelligence artificielle et les autres technologies de manière démocratique et en faisant un peu à trois jours, mais il faudrait les utiliser pour virer cette crise pour sauver des vues. Bien sûr. J'ai envie de dire que si la technologie ne nous aide pas à traverser cette crise comme les autres, elle ne sert à rien à cette technologie. Et une des promesses portées par ces nouvelles technologies, c'est justement d'attaquer des sujets qu'on n'était pas capable de faire avant. Pour ceux qui s'intéressent, qui s'y connaissent un peu en intelligence artificielle, on arrive à faire des modèles prédictifs, c'est-à-dire des algorithmes qui permettent de prédire des éléments de manière hyper précise. Dans le cas d'une épidéologie, c'est absolument critique. On le sait tous qu'on ne va pas sortir du confinement du jour au lendemain. Très bien. Maintenant, si on m'appelait qu'on va sortir de manière progressive et personnalisée, comment on le fait ? Si vous n'avez pas la puissance de la data et de la technologie pour dire telle partie de la population, tel métier, telle personne, vous pouvez sortir de vous ou pas et proposer des éléments prescriptifs, on ne va pas s'en sortir. Ça me paraît indispensable. Ou alors, on reste sur un confinement bête et méchant, systématique, pendant 12 mois, j'en sais rien. Ça se retrouve un vaccin dans 14 mois. Et puis donner toutes les entreprises technologiques qui ne se croient pas et qui ne se croient pas. Je pense que c'est une très bonne question. Je pense qu'il ne faudrait pas dire qu'on donne la data aux acteurs économiques et on revient, on lève les compteurs dans un mois. C'est de le faire ensemble. Et c'est là où le pouvoir public a son rôle à jouer. Et c'est là où on va voir les initiatives et le sens qu'ils peuvent avoir. Parce qu'en fait, si vous regardez les acteurs technologiques, globalement, ils ne sont pas malveillants. Ils ont envie d'aider. Pour ce moment, on va regarder un peu sur les réseaux, tout le monde a envie d'aider. Donc, il faut éviter les dérives, il faut cadrer les choses, mais pas s'interdire de le faire. Et je pense que la sortie de cette crise sera révélateur du dynamisme économique qu'on peut avoir en tout cas et du courage politique de certains de dire OK, testons, regardons ce que ça veut dire, mesurons les impacts, ne soyons pas non plus complètement benés et allons-y franchement et ouvrir tous les possibles. Il faut regarder au cas par cas et il faut qu'il y ait des acteurs tiers qui disent OK, c'est un usage qu'on veut, qu'on ne veut pas et pourquoi. La data est là, la technologie est là, la crise, elle est bien là, donc il y a des vrais sujets à attaquer. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle et les autres technologies, est-ce que c'est quelque chose d'inespéré pour certaines dictatures qui mélangent dictature et technologie, je pense à la Chine ? Toutes les technologies sont une opportunité pour ceux qui sont des dictateurs dans l'âme d'exercer un peu plus leur pouvoir, que ce soit électronique ou pas. Et on a vu dans l'histoire de pas mal de pays européens des contributions à des dictatures via les technologies qu'ils pouvaient fournir. Donc, bien évidemment, mais comme tout ce qui est contrôle. Mais le problème, c'est que là, tout ça est très subjectif et en ce moment, on vit quelque chose de complètement passionné et c'est normal, ça nous touche, on a tous les décès autour de nous, donc c'est effectivement très dur. C'est pour ça qu'il faut savoir raison garder, il faut prendre un peu de recul et puis attaquer les vrais bons sujets sans pour autant, moi je pense que c'est ça le plus gros risque, sans pour autant mettre des choses en place définitives sous prétexte que c'est la crise, on met en place des garde-fouilles après on les laisse. Là-dessus, on a une association en France que j'aime beaucoup qui s'appelle La Quadrature du Net qui en ce moment publie pas mal sur ces sujets-là et j'invite à tous ceux qui s'intéressent du moins à les voir parce que c'est le genre de débat qui est intéressant et on voit bien que ce n'est pas fermé, c'est qu'il est possible. Maintenant, sauf que vous pouvez nous expliquer comment l'intelligence artificielle peut nous aider face à cette crise, quelles sont les applications concrètes, vous avez donné quelques pistes un peu plus au-delà ? Oui, alors dans les exemples qu'on voit parce qu'on fait pas mal de veilles comme on dit sur les sujets d'actualité autour de l'IA, il y a tout ce qui concerne purement le milieu médical donc ça va être des recherches pour accélérer par exemple les tests cliniques parce que bien sûr si on sort un médicament avec ça, on ne pourra pas le lancer tout de suite donc il y a pas mal de travaux là-dessus et l'IA va aider à travailler toute la donnée mais il y a aussi par exemple des choses qu'on n'imagine pas mais l'intelligence artificielle peut permettre d'analyser tout le corpus d'articles scientifiques qui existent autour de la maladie et des maladies connexes. Il y a tellement d'articles par exemple qu'on peut utiliser de l'intelligence artificielle pour extraire des informations intéressantes dans les articles. Après, il y a toute la partie pour tout ce qui aide purement à la gestion de crise et là, l'intelligence artificielle peut aider pour tout ce qui est prédiction donc suivi de l'épidémie, de la pandémie, suivi des personnes à risque, suivi des stocks, prédire, faire la logistique exactement comme n'importe quelle entreprise quand elle gère ses stocks, se rendre compte un petit peu au regard des activités ce qui se passe, comment on peut intervenir. Puis vous avez tous les usages de l'intelligence artificielle pour aider les populations directement. Par exemple, demain, vous aurez probablement un programme personnalisé pour sortir de confinement qui vous dira étant donné ce que tu as fait, étant donné ton travail, étant donné les risques, étant donné la nécessité, tu peux aller là, tu ne peux pas aller là. Vous avez LIA qui bien sûr, je l'ai oublié dans le côté médical, je pensais plus ce côté patient mais qui l'aide aux diagnostics. Aujourd'hui, on aimerait pouvoir, le meilleur moyen d'endiguer cette épidémie, c'est certes le vaccin mais c'est aussi pouvoir diagnostiquer si les personnes sont porteuses ou pas. Ça, LIA peut le faire, on l'a vu avec des analyses de clichés, de caméras, de prise de température, examen de sang, donc là-dessus, c'est évident. Et après, je pense à LIA pour un vaste sujet qui pour moi et il me semble extrêmement important aussi, moins urgent mais important, c'est l'aide aux entreprises. Comment on va sortir de cette crise ? Comment on va aider à fluidifier les échanges, peut-être partager des stocks, peut-être identifier des ressources à droite à gauche ? Donc, on est sur des problématiques de prédiction, de suivi de logistique, d'aide à la décision, de pilotage. En fait, aujourd'hui, on a cette capacité de regarder ce qui se passe à l'échelle macro et micro simultanément. On appellera du coup le big data, ça fait beaucoup de données. C'est hyper intéressant sur les aspects médicaux, population, etc. Maintenant, si on n'a pas les technologies d'intelligence artificielle pour faire le tri là-dedans, on ne pourra rien en faire. L'inverse est vrai, c'est que grâce à cette technologie lab, on peut avoir des usages qui sont vraiment bons. Alors, c'est vrai que sur les usages, je pourrais en parler pendant des heures parce qu'on peut en imaginer plein parce qu'il faut voir l'intelligence artificielle comme une caisse à outils où on peut faire plein de choses, mais le plus gros problème, c'est d'évaluer un usage parce qu'a priori, c'est ni bon ni mauvais et c'est comme un couteau, c'est qu'a priori, c'est ni bon ni mauvais. Si je m'en sers pour trancher du pain, ce n'est pas mauvais. Si je m'en sers pour attaquer mon voisin, c'est mauvais. Là, en fait, nous, on est capables, en tant que, je parle de nous, les spécialistes de la data et de ces technologies, on est capables d'imaginer plein d'usages. Après, c'est à la population de savoir si on veut ou pas se permettre ces usages et vous allez voir, il y a plein de choses qui vous semblent hyper pertinentes et intelligentes sur le coup qui vous rendent compte à l'usage que c'est complètement l'inverse. Mais l'inverse aussi peut être vrai, donc il faut être vigilant, il faut que les gens s'y intéressent, ça c'est un peu compliqué en ce moment, on est un peu omnibulé par le virus en tant que tel, mais essayer d'imaginer et reconstruire quelque chose qui soit intelligent en restant éveillé au maximum sur les risques que comme n'importe quelle technologie peut se porter. Est-ce que vous pensez que la population intérprete a pris un peu plus de contrôle si ça permet de résoudre la crise plus vide et de sortir du confinement et de retrouver une vie normale ? Malheureusement, oui. Et on sait très bien dans ces crises-là, c'est là où c'est le meilleur moment pour passer des lois liberticides parce qu'on est prêt à céder un petit peu de sa liberté pour un peu plus de sécurité. Et c'est là où il ne faudrait pas tomber dans ce piège-là. Je pense, en tout cas c'est ma conviction, peut-être que je suis naïf, peut-être que je me trompe complètement, mais si on informe les gens, s'ils font les choses en conscience et qu'on les éclaire sur les tenants aboutissants, il n'y a pas de raison qu'on n'avance pas. Par contre, c'est sûr, il faut l'admettre, on va se planter, on va faire des erreurs, on va recommencer, on va avancer, on va reculer. C'est-à-dire dans quoi on s'engage, l'impact, on ne mesure pas. C'est incroyable, un jour où on se compte, vous l'avez vu, en Europe, on est passé de CM2V à C, c'est la plus grosse catastrophe et il parlait aux informations d'une récession comme on n'a jamais vu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Bien malin est celui qui dira ce qu'il faut faire et pas faire et pour quelles raisons. Par contre, il faut être vigilant, il faut être vigilant, il faut être vigilant. Oui, c'est-à-dire après la crise médicale, la crise sanitaire, c'est le choc économique qui risque d'être fondamental, d'être très fort. J'ai interviewé Jacques Sipir qui nous a parlé de chiffres de l'ordre de moins 8% de croissance. C'est déjà très violent, c'est déjà très, très, très violent mais on ne sait pas, vu que tout est lié, nous sommes dans un écosystème, l'impact qu'il peut avoir le virus sur une partie de la population sur certaines activités va se propager partout. On ne sait pas où on va être derrière. Je pense, moi, que c'est le bon moment pour s'interroger sur les valeurs qu'on veut défendre et comment on veut avancer et surtout, surtout, d'être volontaire pour faire avancer les choses. C'est forcément le collectif qui permettra de sortir de cette crise. C'est pour ça, je crois aux nouvelles technologies dès l'instant, elles sont bien utilisées pour permettre au collectif, aux individus d'être un peu acteur de ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Moi, personnellement, je n'aurais pas de débat si j'avais une application sur mon smartphone qui me donnait un feedback sur mon exposition, ce qu'elle me conseillait de faire et puis qu'elle me dise « Ok, tu peux sortir pour aller là, par contre, je ne peux pas sortir pour aller là ». Peut-être que je me trompe, peut-être qu'il ne s'est pas accepté ce genre d'usage. Mais moi, en tant qu'individu et citoyen, je pense à ce genre d'usage et j'aimerais que la technologie pour laquelle on travaille toute la journée nous serve en tout cas dans ces cas-là. C'est-à-dire ce qu'on pourrait faire en six mois, grâce à l'intelligence artificielle et à d'autres technologies, on pourrait le faire par exemple en un mois ? On sait que le virus se propage parce qu'il y a des contacts entre des personnes qui ne devraient pas l'avoir. Donc, soit vous tuez la propagation du virus avec le vaccin ou la part, soit vous empêchez que les personnes contaminées en contaminent d'autres. Donc, si vous n'avez pas la technologie, quelle qu'elle soit une fois de plus, vous dites à tout le monde de rester chez vous et de ne toucher personne. Si vous avez la technologie, vous pouvez être plus fin et plus intelligent en disant peut-être qu'il y a certaines choses qu'on peut se permettre sous certaines conditions. Donc, ça pose la question du test, du diagnostic, du suivi, du pilotage. On a tous peur du rebond. On a tous peur du rebond. Et pour éter le rebond, il faut le mesurer, il faut le suivre sur les indicateurs. Technologiquement, on le pourrait. Après, le maillon faible souvent là-dedans, c'est l'humain. Celui qui est malveillant, celui qui ne pense pas à mal mais qui du coup va contaminer son voisin sans faire attention, celui qui fait des faux déclarations peut-être dans des éléments de vie et qu'on peut imaginer plein de choses. Donc, c'est là où l'objectif prend le part et qu'il prête d'utiliser la bonne science et technologie. Aujourd'hui, quand on parle des nouvelles technologies, on parle souvent des GAFAM Google, Amazon, Facebook, etc. Est-ce que si on utilise ces nouvelles technologies, on devra forcément travailler avec ces grosses entreprises américaines ? Non, parce que ces acteurs-là, ils sont gros. Si vous prenez des Microsoft, des Amazon, des Google, ils vous proposent et la partie infrastructure qu'on appelle le cloud, c'est-à-dire l'ordinateur que vous avez besoin pour faire tourner vos programmes et des briques logicielles que vous allez assembler pour faire des programmes. Vous n'êtes pas nécessairement dépendant complètement de ces acteurs-là mais c'est vrai que si vous bâtissez un super programme avec des briques que vous propose un de ces éditeurs, vous créez une dépendance. Il est évident que si vous installez tout chez Amazon, par exemple, vous n'allez pas changer du jour au lendemain. Ceci dit, il y a plein d'autres acteurs qui méritent d'être mis en avant. Je pense, par exemple, en Europe, on a OVH qui apporte la partie cloud qui aurait, je trouve en tout cas, beaucoup de sens sur cette partie-là. Vous avez plein d'autres acteurs en France qu'on peut citer des champions de la data comme les Dataiku et autres qui permettent de proposer des briques pour faire l'analyse de données. Si vous vous appuyez sur des acteurs de votre espace économique que vous soutenez par ailleurs et qui peuvent être audités par des acteurs publics, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. C'est sûr que on ne dit pas, en tout cas, moi, je ne dis pas, il faut tout mettre sur le serveur Alibaba. C'est qu'en France, on a vraiment un savoir-faire, des technologies vraiment pointues et on a tout ce qu'il faut chez nous pour bien le faire, en tout cas. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler avec les gros acteurs du cloud, moi, le premier, je les utilise, mais on n'est pas obligé de mettre tous ses oeufs dans le même panier. Il faut, comme dans tout, favoriser la diversité et contrôler et puis challenger et puis, ce n'est pas parce qu'on utilise une brique aujourd'hui qu'on doit l'utiliser pour ce genre. Donc, on n'est pas forcément obligé d'être dépendant des États-Unis. On a aussi des entreprises en France et ailleurs en Europe. Et si c'était l'occasion, justement, de renforcer notre indépendance ? Et si c'était l'occasion de renforcer ce qui fait que le collectif européen a du sens vis-à-vis de cette crise ? Et si c'était l'occasion d'affirmer un peu plus qu'on a des champions qu'on veut soutenir ? C'est vrai que ce qui serait un risque potentiellement, c'est qu'on entende dans les médias qu'il n'y a que les GAFAM qui peuvent nous sortir de là et qu'on leur donne les clés de la maison. Ce serait une grosse erreur. Aujourd'hui, les nouvelles technologies font peur. On a interviewé Paul Jorion, qui est un intellectuel belgo-français qui parle, qui traite souvent de ces questions-là et qui nous a dit que les nouvelles technologies commencent à remplacer le travail d'avocat et de médecin. Est-ce que vous, en tant que spécialiste, est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou pas ? Alors, les nouvelles technologies ne remplacent pas le travail en gros, si je le dis plus vulgarement, l'IA ne pique pas de job. Par contre, l'intelligence artificielle vient transformer tous les métiers, tous, sans exception. On l'est déjà, on l'est déjà. Quand vous avez, grâce aux nouvelles technologies, tout ce qui est supply chain qui est transformé, que vous êtes capable de commander sur votre smartphone un produit qui arrive dans les 24 heures ou vous êtes capable de prendre une photo avec votre smartphone et que toutes les informations et les documents que vous avez pris en photo se retrouvent dans l'application pour être envoyés, là où avant, des gens le saisissaient à la main, là où avant, il y avait plein de contrôles, évidemment, ça change. Donc, toute la journée, on est en train de transformer les emplois. Après, la question de est-ce que l'IA va créer ou détruire des emplois, je dirais, comme toute technologie, un, oui, elle va en créer, oui, elle va en détruire. Deux, on ne sait pas parce que rien n'est écrit et que, OK, il y a des métiers qui n'existent plus, mais il fallait aussi que disparaissent ces métiers-là pour que d'autres soient créés et que c'est une vraie transformation. La question, quand on parle de l'IA, en fait, c'est souvent la question de l'automatisation des tâches. Bien sûr, l'intelligence artificielle permet d'automatiser beaucoup plus de tâches, mais du coup, c'est plus une question de transformation de nos organisations, de leur digitalisation des process et de ce qu'on veut faire et pas faire. Mais tous les métiers sont impactés. Je ne connais pas un métier qui n'est pas impacté aujourd'hui par une nouvelle technologie. Aujourd'hui, le solde pour vous n'est pas forcément négatif. Il sera peut-être positif, neutre, on ne sait pas. Des personnes comme Stiegler parlent de pharmaco, qui parlent de technologie. C'est-à-dire qu'intrinsèquement, elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. Donc, comment on fait pour juger in fine que telle technologie était bonne ou pas ? Par exemple, si je vous demande une vieille technologie comme la vapeur, est-ce que c'est une bonne mauvaise technologie ? Ça a permis l'essor industriel, ça a permis la transformation de la population, mais ça a amené la tellurisation, ça a amené plein de transformations dans la société où beaucoup de gens vivent moins bien maintenant qu'à l'époque. Je pense au bouquin Amodeus qui en parle très bien, justement, de ces transformations de la société amenées par les nouvelles technologies. Pas que ça, mais je trouve qu'il est bien. L'intelligence artificielle, c'est juste l'utilisation de l'informatique à un niveau beaucoup plus avancé, mais ça s'inscrit là-dedans. Et donc, du coup, aujourd'hui, mesure l'impact, c'est-à-dire que c'est bien ou c'est mal. Demain, l'IA trouve une molécule qui permettra de vacciner tous les gens contre le COVID-19 et les autres. Ça va être bien. La technologie sera utilisée pour asservir les populations. Ça ne sera pas bien. Ok. Est-ce que tout le monde devra s'adapter à toutes ces nouvelles technologies ? Devra-tu, par exemple, des cours de programmation, etc., devra se tourner à cela ? Ou pas ? Quel est votre avis ? Déjà, on s'adapte tous. On a tous des smartphones. Quand je vous parle, je suis devant un ordié, je n'ai des smartphones à côté, donc on s'adapte. J'aimerais que tout le monde a prédacodé parce que moi, je suis une formation d'informaticien à la base, donc je pense comme un informaticien. J'aime le code et je me dis que plus les gens comprennent ce qu'il y a de l'informatique du code, mieux c'est. Ne serait-ce qu'à minima, ils peuvent comprendre comme ça que ce n'est pas magique, que ce n'est pas intelligent, que c'est surtout très bête et que l'humain s'implacent bien évidemment. Maintenant, je ne vais pas faire trop le naïf. Si déjà les gens avaient un peu d'appétence pour la science de manière générale et pour les nouvelles technologies en particulier, au-delà de la fascination pour les produits un peu sexys qu'on peut voir, je suis le premier à être fasciné par les gadgets, ce serait bien, mais c'est toujours une question de culture. C'est-à-dire que, bien sûr, on a intérêt à se cultiver sur plein de choses nouvelles et à embrasser les nouvelles technologies, toutes les nouvelles technologies. Je parlais l'exemple de la vapeur à prendre de l'électricité. C'est sûr que si il y en a qui ont décidé de rester au niveau de la vapeur et pas passer à l'électricité, ils vont rater quelque chose. Là, c'est un peu pareil. Je ne dirais pas qu'il y a cette nouvelle électricité, mais c'est encore une évolution supérieure et ça me paraît important que les gens se l'approprient et commencent un petit peu à regarder ce qu'il y a de sous. Il faut aussi que le système d'éducation s'adapte. Vous savez, une fois de plus, la crise, je trouve que c'est une opportunité pour plein de choses. le confinement, le milieu éducatif, l'éducation, là, ils sont en train de s'adapter avec une vitesse incroyable. Ils sont en train de découvrir des nouveaux modes pédagogiques. On est en train de repenser notre quotidien. C'est une opportunité incroyable. Et je fais le vœu qu'après cette crise-là, on ne redémarre pas forcément de la même manière qu'on s'était arrêté. Aujourd'hui, on voit la Chine qui utilise ces nouvelles technologies qui ne se posent pas trop de questions éthiques peut-être aussi des autres pays. asiatiques, est-ce que, vu qu'ils se posent moins de questions éthiques et philosophiques, est-ce que ça veut dire forcément qu'ils vont nous dépasser, qu'ils vont aller plus vite et que donc nous, on devra aussi poser moins de questions et foncer plus vite pour rattraper parce que sinon, on serait un petit peu largués dans le futur. compliqué, mais c'est compliqué parce que l'éthique, ça renvoie vers les valeurs et les systèmes de valeurs, c'est malheureusement quelque chose qui est difficile de partager. On en fait l'expérience tous les jours en Europe quand on essaye de s'aligner sur un socle de valeurs communes et puis d'avancer ensemble. Du coup, j'ai du mal à juger ce que font les pays comme la Chine. Je le fais quand même malgré tout où je me dis que je n'aimerais pas ce monde-là. la politique ça ne nous comprenait pas. Ceci dit, je n'associerais pas le fait d'avoir une éthique différente de la nôtre qui est plus permissive au niveau des technologies et du fait de brimer les libertés individuelles et le fait qu'ils vont gagner un quelconque combat et une quelconque avance. Au contraire, je pense que l'Europe a sa carte à jouer et c'est bien l'Europe, je ne dis pas la France, pas la Belgique, je ne dis pas l'Allemagne, je dis bien l'Europe pour proposer un modèle différent et in fine, on verra qui est le meilleur modèle. Peut-être qu'on ne sera pas les champions surtout, mais peut-être qu'il fera un meilleur vivre ici. En tout cas, c'est le vœu que je fais et je pense qu'une fois de plus, cette crise est l'occasion pour que les acteurs européens affirment un peu plus ce qui devrait faire Sop le commun par rapport à d'autres positions qui sont intellectuellement hyper intéressantes mais que je ne voudrais pas. Aujourd'hui, malheureusement, avec la crise du coronavirus, on a vu que chaque pays, chaque population se retranche un petit peu derrière ses frontières, parce qu'on regarde vers Paris, Rome, Madrid, etc. On regarde beaucoup moins vers Bruxelles, vers la Commission européenne et même il y a eu des vols de masques. La France a bloqué certains masques qui étaient destinés à l'Italie, la République tchèque aussi. Les Italiens sont très en colère. On voit des Italiens qui donnent des drapeaux européens sur Internet. On voit que l'idée européenne est vraiment mise à mal avec cette crise. et les mise à mal parce que c'est un atavisme qui est assez classique et c'est toujours plus facile de taper sur le voisin et des événements comme ça, il y en aura toujours. Ceci dit, je reste optimiste. En tout cas, moi, je fais partie de cette génération qui a vu la chute du bur de Berlin. je crois à une réponse européenne sur ces sujets-là, en tout cas avec des synergies entre les pays. De toute façon, à l'échelle de la technologie, il y a bien une chose dont la technologie ne s'embarrasse pas, c'est des frontières. Et donc, on aura beau dire, moi, je n'aime pas mon voisin, je n'aime pas les autres, je n'aime que moi. La technologie, si elle apporte la solution, ça va aligner tout le monde. En tout cas, je trouve que c'est une bonne opportunité pour penser ensemble des solutions intelligentes pour nous tous. C'est le collectif qui doit l'emporter. Mais après, c'est naturel, on le voit toujours, ces atavis où les gens se replient sur eux-mêmes. C'est triste, mais c'est une réalité. Parfait. Merci beaucoup, en tout cas, Christophe. Avec plaisir. Soyez curieux sur ce qu'on peut faire, soyez créatifs. Je pense que la solution à la crise va venir des individus, donc soyez curieux. Vu qu'on est confinés, on a tout le temps de faire des loisirs créatifs et d'imaginer des solutions origines. D'apprendre, par exemple, à coder. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne continuation. J'invite à tous les viewers, etc., à nous supporter via la plateforme KissKissMyBank où ils pourront se préabonner à Pricassé à notre future plateforme payante. Parfait. Merci beaucoup, Christophe Tricot. Merci. Bonne continuation. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada